Traduit de l'anglais le rat terrier est une race de chiens américains avec une expérience en tant que chiens de ferme et compagnons de chasse. Ils ont beaucoup d'ascendance avec les petits chiens de chasse connus sous le nom de Fests. Une race de chiens de chasse élevés en Anglia au XXIe siècle en croisant des fox terriers, des manchester terriers et des hippies. Les terriers à rats sont l'un des chasseurs de rats les plus habiles parmi les chiens. Il existe un cas connu où un terrier placé dans une grange a écrasé 2500 rats en 7 heures. Curieux, drôle, ludique, bon avec les enfants, ces chiens sont également utilisés comme compagnons. Le rat terrier est la 178e race à casser. Histoire de la race Le plus ancien enregistrement connu d'un chien attrapera est le hatch, dont les restes ont été récupérés sur le navire Marie-Rose, le navire amiral d'Henri VIII qui a coulé en 1545 et était autrefois à bord pour contrôler la population de rats. Le nom de la race vient du fait que ses premiers ancêtres ont été introduits aux États-Unis par des travailleurs migrants britanniques, car les chiens étaient utilisés pour appâter les rats. Cependant, pour la plupart, ils ont développé la vitesse de la chasse aux parasites. Leur vitesse est utilisée pour combattre les parasites et pour chasser le petit gibier, comme les écureuils et les lièvres. Après les années 1890, ce type de race est devenu populaire aux États-Unis et a été croisé avec des chiens, des lévriers italiens et des terriers de Manchester. Beaucoup de terriers de rats étaient impossibles à distinguer des petits chiens de chasse de race mixte connus sous le nom de Festa. Les terriers à rats étaient considérés comme de fidèles compagnons de chasse et des tueurs efficaces de parasites dans les fermes américaines au XXe siècle. En conséquence, ils étaient l'un des types de chiens les plus populaires des années 1920 aux années 1940. Cependant, l'utilisation généralisée de pesticides chimiques et l'essor de l'agriculture commerciale ont conduit à un net déclin de la race depuis les années 1950. Les partisans de la race ont conservé le pedigree, ce qui a conduit à l'émergence du rat terrier moderne. La diversité génétique du rat terrier a contribué à la santé globale, à l'intelligence et à la santé de la race. La plupart des races modernes sont issues de plusieurs chiens fondateurs, puis issus d'un pool génétique fermé. Le rat terrier a bénéficié d'une longue histoire de culture avec des croisements réguliers pour apporter des traits bénéfiques et une variation génétique. De nos jours, le rat terrier devient populaire non seulement comme animal de compagnie, mais aussi comme chien de travail dans plusieurs domaines. Leur nature affectueuse et calme, ainsi que leur petite taille, les ont rendus populaires, comme chiens d'assistance dans les hôpitaux, dans le traitement de la dépression, dans le domaine de la garde d'enfants et d'autres emplois de soins humains. Les services de police ont commencé à les utiliser comme chiens de contrebande, car leur niveau d'intelligence réduit le temps de formation à trois semaines, beaucoup plus court que les races policières traditionnelles. De plus, leur petite taille leur permet de fouiller les voitures, les maisons et les cellules de prison sans causer les graves dommages qu'un grand berger allemand, ou une autre race de police traditionnelle, peut faire lors de la fouille d'un véhicule. À différents moments, des différends ont été enregistrés entre les propriétaires de rats terriers sur le chien qui tuera le plus de rats dans un temps donné. Apparence Le poids d'un rat terrier peut aller de 4 à 1 kg, et sa hauteur est de 25 à 45 cm au garrot. La variété miniature de moins de 33 cm au garrot devient de plus en plus populaire, comme chien de compagnie et de compagnie, mais reste néanmoins un chien de chasse. La norme spécifie la taille de tous les terriers de taille petite à moyenne conçus pour chasser dans des terriers étroits, où se cachent des rongeurs. Il existe également un plus grand type de déquais ou de pont géant, dépassant souvent 1 kg. Il a été nommé d'après l'éleveur Milton Decker, qui a créé un plus grand compagnon de chasse. Cette race est reconnue par la National Rat Terrier Association. L'Unité Kennel Club et les Américains Kennel Club ne reconnaissent pas le Decker comme une race distincte, mais les considèrent comme un type intra-race de rat terrier. De plus, seule la National Rat Terrier Association reconnaît une variété de jouets distinctes de rat terrier pesant moins de 4,5 kg. Le rat terrier est disponible dans une variété de couleurs de pelage. La couleur classique est une tâche solide sur un fond noir et feu, connue sous le nom de tricolore noir, les couleurs chocolat, rouge, bleu, Isabelle, citron et abricot sont également assez courantes. Ils peuvent être tricolores ou bicolores, toujours avec du blanc. La coloration dite blaireau, l'orsque, avec la couleur principale noire ou brune, les marques rouges sur le museau, fusionnent et atteignent le niveau du front, la couleur rouge recouvre complètement les pattes et peut passer à l'estomac, est également acceptable. Des tâches sont généralement visibles sur les zones blanches du pelage ou sur la peau elle-même. Le brin G, actuellement interdit par les principaux standards de race, est considéré par certains comme la couleur traditionnelle du rat terrier et il y a un mouvement croissant pour que cette couleur devienne la norme. On pense que la couleur marbrée de la race est le résultat de croisements récents avec d'autres races et est rejetée par la plupart des éleveurs de rat terriers en raison de problèmes de santé associés à ce gène. Les oreilles sont généralement dressées, mais peuvent aussi être semi-dressées ou enveloppantes, ce qui contribue à une expression intelligente et alerte du museau. La queue est traditionnellement amarrée à une longueur de 5 à 7 cm, mais le gène bob taille est très courant chez les rats terriers et peut conduire à des chiots avec des longueurs de queue différentes. Aujourd'hui, certains éleveurs préfèrent une queue naturelle et non coupée, qui est acceptée dans les standards de race. Traits de caractère distinctifs La sensibilité sociale des rats terriers les rend très faciles à dresser et plus faciles à vivre pour le propriétaire moyen d'un animal, mais cela signifie également qu'une socialisation sérieuse dès le plus jeune âge est essentielle. Une bonne socialisation d'un chiot rat terrier implique d'exposer l'animal à une grande variété de personnes et d'endroits, en particulier pendant les trois premiers mois de la vie. Comme la plupart des races actives et intelligentes, les terriers de rats se sentent plus heureux lorsqu'ils reçoivent beaucoup de stimulation mentale et d'exercice. Les terriers de rats sont généralement fidèles à leurs propriétaires et très respectueux s'ils reçoivent une formation appropriée à un jeune âge. Maintenance et entretien Le rat terrier prospérera avec de la nourriture pour chiens de qualité. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou la santé de votre chien. De l'eau propre et fraîche doit toujours être dans le bol. Le pelage court et dense du rat terrier nécessite très peu de toilettage pour rester en bon état. Une inspection hebdomadaire avec une brosse douce ou un gant pour chien gardera son pelage sain et brillant. Selon le mode de vie du chien, un bain environ une fois par mois sera probablement suffisant. Les terriers de rats perdent leurs poils de façon saisonnière, et pendant ce temps, un outil d'épilation ou une brosse en caoutchouc aidera à éliminer les poils lâches. Les ongles doivent être coupés au moins une fois par mois pour les garder courts et nets, car des ongles trop longs peuvent être douloureux pour le chien. Vérifiez ses oreilles une fois par semaine et enlevez l'excès de cire et les débris qui peuvent causer des otites. Dans la mesure du possible, les dents doivent être brossées quotidiennement avec un dentifrice formulé pour les chiens. Certains rats terriers peuvent faire suffisamment d'activités physiques pour leurs besoins tout en jouant à l'intérieur, mais pour la plupart, les promenades quotidiennes, une petite poursuite avec une balle de tennis et d'autres jeux, dans un enclos clôturé sont les mieux adaptés. Ils ont tendance à bien s'entendre avec les autres chiens de leur taille ou plus. Une socialisation précoce est obligatoire, et des cours pour chiots sont recommandés. Le rat terrier a un fort instinct de proie et ne doit pas abandonner la laisse, car la plupart d'entre eux ne peuvent pas résister à l'envie de chasser face à un chat ou un écureuil étrange. Le rat terrier est extrêmement intelligent et entraînable, même si certains peuvent parfois être têtus. Ils peuvent exceller dans l'agilité, l'obéissance, le rallye et d'autres sports canins. Ils sont extrêmement sensibles et intuitifs, réagissant rapidement aux méthodes d'enseignement positives. La plupart d'entre eux sont patients et tolérants envers les enfants. Bien qu'ils soient l'une des races de terriers les plus calmes, ce sont néanmoins des chiens à haute énergie qui ont besoin d'exercices, de promenades quotidiennes et de beaucoup de compagnie. Santé. En raison des infusions régulières de lignées non apparentées tout au long de l'histoire du rat terrier, c'est généralement une race très robuste et en bonne santé. Cependant, avec une popularité croissante ces dernières années, certains problèmes sont de plus en plus courants. Le Do-Hilt Information Center recommande de dépister les rats terriers pour la luxation rotulienne, les anomalies cardiaques, les problèmes pancréatiques, la dysplasie de la hanche et le syndrome de Legg-Calvet-Perte. La durée de vie moyenne d'un rat terrier de qualité est de 16 à 19 ans. Prix et comment acheter correctement ? En Amérique, le coût moyen d'un chiot est de 500 dollars. En bout de ligne, le rat terrier est une race américaine de chiens qui était autrefois un chien de ferme et un compagnon de chasse. Ils ont beaucoup en commun avec les petits chiens de chasse appelés Festa. Communes aux fermes familiales des années 1920 et 1930, elles sont désormais reconnues par les clubs canins américains et américains et sont considérées comme une race rare. Le rat terrier d'aujourd'hui est un petit chien intelligent et actif qui est gardé à la fois pour la lutte antiparasitaire et comme animal de compagnie.